Bonjour Manu, Bonjour Denis. Nous sommes à Superfly Records rue Notre-Dame-de-Nazareth à Paris pour le tout premier épisode de Diggers Culture qui parlera de l'histoire autour du digging et plus généralement du vinyle, son histoire, les shops, les conventions de disques, tout ce qui touche au vinyle. Manu, est-ce que tu peux te présenter tous les gens qui ne te connaissent pas ? Eh bien je suis Manu Boubli, je suis co-fondateur de Superfly Records, magasin de disques à Paris depuis 11 ans maintenant et puis avant j'avais fait pas mal de trucs dans la musique, j'ai eu des clubs, des labels, DJ, donc voilà ça fait un peu plus de 30 ans que je cherche des disques. Ouais donc ça fait un petit moment que tu es dans le game on va dire. Donc ça fait donc une trentaine d'années que tu achètes des disques, à quel moment le fait d'acheter des disques s'est transformé en passion et où tu as senti un peu qu'il y avait un tournant entre les achats plutôt plaisir et quelque chose de plus sérieux ? On va dire qu'assez vite le fait d'acheter des disques s'est avéré une sorte de métier parce que dans ma génération quand tu étais jeune celui qui avait des disques c'est celui qu'on appelait pour passer des disques dans les soirées et donc du coup comme moi j'ai acheté des disques j'ai commencé à passer des disques dans les soirées de potes du coup assez vite c'est devenu si c'est pas un métier c'est en tout cas une activité assez cool donc je me suis rendu compte que c'était un truc plutôt intéressant pour pour rencontrer des gens pour rencontrer des filles donc donc j'ai continué à acheter des disques. D'accord et là on parle du quoi quand tu étais un peu ado ? Post ado entre 16 et 23, 24. Je l'ai fait comme ça pour c'était une activité plaisir j'aimais acheter des disques mais il y avait aussi le fait que je passais des disques à droite à gauche donc donc j'avais besoin de disques. Quel est ton background musical par rapport à par rapport au fait que tu joues dans les soirées à l'époque les gens faisaient appel à toi tu étais plutôt dans la tu jouais plutôt des morceaux pop rock ou mainstream ou bien tu étais déjà plus ancré dans la black musique ? Non alors si on prend vraiment la genèse du truc je jouais les morceaux qui sortaient à l'époque donc je jouais les B52, les Clash donc là on parle de 78-79 donc ça remonte vraiment à 80 donc je jouais ça et au milieu je jouais déjà Sex Machine qui était presque le seul morceau de black music qu'on jouait à l'époque au milieu de tout ça au milieu des specials de madness de trucs des morceaux qui sortaient en même temps le seul morceau vintage qui était joué dans toutes les fêtes c'était déjà Sex Machine de James Bond. C'était un gros banger déjà à l'époque ça a toujours été je crois que celui-là il est resté il est toujours là donc et de là en fait du côté mainstream donc des soirées entre potes et autres de là je suis passé j'ai commencé à écouter des trucs un peu plus psychédéliques à un moment j'ai eu l'amour de l'orgue tout ce qui était org. Tu te rends jazz ou ? Non au début c'était plutôt l'orgue dans les trucs rock 70's et puis après ça ça m'a amené vers le jazz puisqu'après je me suis rendu compte que les trucs prestige des années 70 ce qu'on a appelé l'acid jazz entre guillemets à un moment c'était beaucoup d'orgue et donc du coup ça m'a amené vers le jazz et là quand l'acid jazz a explosé bah moi j'avais les disques donc donc du coup là je me suis professionnalisé entre guillemets c'est à dire que là j'ai commencé à faire de plus en plus de soirées parce que j'avais les disques qu'il fallait au bon moment D'accord donc là on est plus dans les années 80 alors ? Voilà on est passé dans les années 80 où bah voilà l'explosion de l'acid jazz même fin des années 80 et moi j'avais déjà tous ces disques de funky organes donc donc là c'est vraiment le début d'un autre truc c'est à dire là on m'appelle pour on paye pour faire DJ et moi ça correspond au moment où j'arrête mes études et voilà je me lance là dedans à fond D'accord donc tu en vivais c'était vraiment tu vivais être impressionnant ? Ouais ouais après j'en vivais c'est un grand mot j'en survivais mais bon c'était quand même largement plus excitant que les études de sciences politiques que je faisais à l'époque Où est-ce que tu te fournissais déjà on va dire quand tu étais post-ado et début des années 80 ? Bah des endroits où je vais toujours c'est à dire les puces de Kyliancourt, Crocodisc, ça c'était vraiment les deux principaux spots et quand j'ai commencé à m'intéresser au jazz les tout débuts de Paris Jazz Corner Alors pour les étrangers, les gens qui ne connaissent pas Paris ou les shops à Paris, quelle est la spécificité de ces deux shops justement de Crocodisc et Paris Jazz Corner ? Bah alors Crocodisc, il n'y avait même pas Crocodisc à l'époque donc c'était un disquaire généraliste mais avec un spécialiste de chaque son à l'intérieur du disque Chaque style de musique Voilà donc tu avais un mec qui était plus dans le rock, un mec qui était plus dans le jazz, un mec qui était plus dans la soul Le mec qui s'occupait de la soul c'était Domi Soul, un gars qui continue à faire DJ aujourd'hui, un des plus anciens DJs de black music en France Et donc voilà moi j'ai fait ma culture comme ça quoi Et puis à côté de ça il y avait les puces de Clignancourt, le flea market, le principal flea market français Où là il y avait quantité de disques obscurs, il y en avait à foison quoi Le seul problème c'était d'avoir la culture Alors comment tu faisais à l'époque, puisqu'on n'était pas à l'ère des marketplaces eBay, Discogs et autres Comment tu faisais donc pour faire ta sélection, pour écouter les disques, choisir les bons disques, les bons tracks que tu achetais ? Bah après là c'est vraiment, c'était la course à l'info Alors tu avais le moyen de regarder les disques, de repérer les musiciens, les producteurs, les liner notes, de quoi ils parlaient C'est à dire, je me rappelle d'un des premiers disques que j'avais acheté, un disque africain Ça c'est plus dans les années 90, mais un des premiers disques début 90 africain que j'ai acheté C'est un truc qui s'appelait Guillet Doublé-Embolé-Simigua Et en fait je l'ai acheté complètement au flanc, mais derrière, au milieu des liner notes, il parlait de James Brown Donc si il y a un disque africain où ça parle de James Brown, il faut que je l'achète Donc il y avait ça, et puis il y avait, pareil au début des années 90, des premiers marchands anglais qui commençaient à faire des listes Qu'ils envoyaient, c'était des listes papier qui t'envoyaient par la poste Et ça c'était un truc entre nous, les anciens du Digging, quand tu recevais une liste d'un marchand anglais C'était génial parce que tu apprenais beaucoup Et tu voyais que tel disque de sous valait 40 livres à l'époque Et donc, si ça vaut 40 livres, ça doit être super, il faut qu'on écoute, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est comme ça qu'on chopait de l'info D'accord, tu fréquentais aussi, est-ce qu'il y avait à l'époque dans les années 80 Déjà des conventions de disques, foire aux disques Ou tu étais plutôt sur des vide-greniers, des brocantes ? Alors, pour ce qui est des vide-greniers et des brocantes, ça vient vachement tard C'est-à-dire que, enfin pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont commencé à chimener en vide-greniers et en brocantes bien avant moi Moi je trouvais suffisamment de disques entre les magasins parisiens et les puces Donc j'y pensais même pas aux vide-greniers Les conventions, bah ouais, dès le début, les conventions, là carrément c'était le paradis quoi C'est-à-dire qu'il y en avait une tous les 2-3 mois Et c'est un truc qu'on attendait La nuit d'avant, t'avais du mal à dormir Parce que le lendemain, c'était la convention Tu savais que t'allais trouver plein de disques Que t'allais voir des trucs que tu voyais jamais Parce que bon, voilà, c'était la réunion, le marchand Et encore une fois, on est à une époque où il n'y a pas beaucoup d'infos Donc le vendeur de rock en convention à l'époque, s'il a touché un lot de jazz la veille C'est que des soldes Donc t'as toujours, à cette époque-là, t'avais plein de moyens de trouver des disques incroyables A des prix défiant toute concurrence On parle de conventions, donc qu'on était... Quelles étaient les grosses conventions, les gros rendez-vous à Paris ? Bah, la principale, c'était... Je parle de Champéret Donc là, c'était vraiment une grosse convention On peut imaginer qu'au top, je pense qu'il y avait 250 exposants Il y avait deux grosses salles À un moment, ils ont même eu une troisième petite salle en plus Donc là, c'était assez dingue Tu pouvais être au fin fond d'une salle C'était un petit Utrecht version française Mais c'était quand même... Comme c'était très grand, il y avait vachement moyen de trouver des trucs Si tout le monde était mobilisé d'un côté et toi, t'étais de l'autre Tu pouvais être tout seul sur un mec ouvré Donc là encore, tu avais pas mal de moyens de trouver des trucs Et est-ce que tu... Est-ce que les étrangers venaient déjà à Paris ? Les dealers étrangers ? Bien sûr ! Quand on dit dealer, on parle de vendeurs de disques À cette époque-là, beaucoup d'étrangers déjà Bien sûr, des belges, des hollandais, des anglais Les anglais, on les attendait tous Parce que c'était quand même ceux qui avaient le savoir Surtout dans la culture black music Eux, ils amenaient des disques qu'on n'avait jamais vus Donc on attendait beaucoup les anglais C'était un peu les maîtres du jeu Et donc suite à l'arrivée des marketplaces Qu'est-ce qui a changé dans le digging ? Internet et les marketplaces Alors eBay au début eBay ça s'est avéré être un truc hyper excitant au début Parce que tu avais accès à des disques que personne ne connaissait Il n'y avait pas encore de diffusion d'informations comme Discox Discox c'est l'étape ultime dans laquelle on est aujourd'hui Où tout le monde a accès à tout Toutes les informations Donc aujourd'hui on est vraiment dans une autre étape Mais les débuts d'eBay c'est une convention géante Avec toi et tes connaissances Donc il y avait moyen de trouver des disques extraordinaires à des prix très peu chers Parce que l'info n'avait pas encore circulé Donc là on parle de l'époque d'eBay Et qu'est-ce qui a changé quand Discox est arrivé sur le marché ? Discox c'est ce que je te disais juste avant Discox donne accès à des informations sur les disques à tout le monde Donc ce que certains ont mis 10, 20, 30 ans à apprendre En étant un peu malin Un jeune geek aujourd'hui il y a accès tout de suite Donc voilà ça change beaucoup le marché en général Parce que maintenant Auparavant on va dire que c'était vraiment un truc de passion Dans le sens où tu trouvais un disque Tu l'écoutais c'était bien Bah ça suffisait à soi-même Et aujourd'hui Et moi le premier Bon je suis marchand Donc j'ai bien sûr ce réflexe là Mais aujourd'hui je pense que tous on a ce réflexe là C'est à dire de trouver un truc qu'on a jamais vu On écoute c'est bien Le premier truc que tu fais c'est d'aller voir sur Discox combien ça vaut Donc ça Ça twist un peu le jeu Parce que la valeur a pris une importance considérable dans le truc Et des fois plus que la musique Puisque aujourd'hui tu as affaire à ce que je te disais auparavant aussi C'est à dire que des marchands de rock Quand ils touchaient un lot de disques africains par exemple Là carrément ils te les donnaient quoi Ils étaient contents de s'en débarrasser Et aujourd'hui tu as affaire quand tu vas à Utrecht Tu as affaire à des marchands de rock Qui touchent des disques africains Qui sont plus chers que le prix Enfin qui les vendent plus cher Que le prix qu'un spécialiste du disque africain va vendre Donc ça twist un peu tout Parce que tout le monde est spécialiste de tout Et voilà On est dans un marché spéculatif Où le prix a pris une importance essentielle Est-ce qu'il y a une régulation des prix plutôt en équilibre Du fait que Discox arrive sur le marché Par rapport aux enchères qui étaient eBay à l'époque Où il suffisait d'un acheteur sérieux Qui voulaient absolument un disque Qui mettaient le prix Donc on a pu voir des prix de disques s'envoler Sur des enchères alors que ça n'avait pas cette valeur Bien sûr internet c'est pas le diable Internet c'est aussi très intéressant Parce que ça te donne accès au monde entier Donc tu peux vendre des disques au monde entier Et ça régule aussi le marché Dans le sens où les trucs qui ne sont pas très rares Il y en a beaucoup qui arrivent sur les marketplaces Et donc on se rend compte que finalement Les disques ils ont une cote qui est aussi liée à leur rareté Donc oui il y a des trucs que Moi j'ai connu une époque où N'importe quel vendeur au plus de clients courts Vendait un James Brown 500 francs Ce qui était extrêmement cher pour un disque à l'époque Alors que le même disque aujourd'hui Tu vois vaut 20 euros Et c'est son prix Parce que James Brown a vendu beaucoup de disques Et même des James Brown originaux Il y en a beaucoup Donc 500 francs c'était abusé Mais c'était une époque où aller aux Etats-Unis c'était compliqué Les ramener ça l'était Et c'était ce genre de disque que tout le monde voulait Donc le prix était un peu surévalué par rapport à la rareté Aujourd'hui on peut se dire que voilà Le marché il s'est régulé aussi sur les produits rares Ils sont chers, même très chers Peut-être même trop chers Mais c'est quand même basé sur l'offre et la demande Et donc s'il n'y en a pas Ca explique la montée des prix Est-ce que par rapport justement au voyage Tu as eu l'occasion de voyager Pas forcément pour digger Mais où le digging a fait partie de tes voyages ? Bah c'est à dire qu'à un moment le digging Enfin déjà c'était même une des raisons de voyager C'est à dire quand je choisissais une destination Avec mon ex-femme Et bah le truc c'était ok Où est-ce qu'on peut aller ? Où il y a aussi des disques ? Donc bien sûr C'est à dire que ça c'était un truc de base Avec la contrepartie de ça C'est qu'aussi à une certaine époque Où que tu ailles Tu allais trouver des disques C'est à dire moi qui à un moment tournait un peu Et beaucoup en France En tant que DJ Puisque à l'époque où j'avais un label qui s'appelait Comet On était un peu dans les premiers à faire de l'afro Donc j'étais un peu booké dans toutes les villes françaises Pour faire des DJ sets afro Et c'est de l'époque où les DJ sets n'étaient pas très bien payés Mais par contre Tu trouvais tellement de disques dans chaque ville de province Que ça valait grave le coup Donc moi je prenais tous les bookings en province Juste pour... Je faisais exprès d'arriver plus tôt Pour avoir la journée pour digger Et j'ai multiplié mon cachet par 3 ou 4 Rien qu'avec les disques que tu trouvais dans les magasins locaux Mais ça encore une fois c'était avant que tout le monde ait les infos Oui bien sûr Et pour revenir donc à ta carrière de DJ Donc tu as géré un endroit qui existait il y a une vingtaine d'années Qui s'appelait le Citea Je me rappelle C'est un endroit que je fréquentais Donc quand on entrait dans le club on voyait plein de pochettes de jazz C'était incroyable Tous les murs étaient remplis de pochettes de jazz Et quel était le leitmotif du... Quelle était la programmation musicale de ce lieu ? Bah si tu veux là ça c'est vraiment... Ca correspond à un moment où moi je faisais des petits jobs à droite à gauche Je continuais à faire un peu de DJ Et on a commencé à proposer à ce mec qui venait de racheter ce lieu rue Oberkampf De faire une soirée Qui s'est très très bien passée C'est une époque où je sortais beaucoup Le gars qui faisait ça sortait beaucoup aussi Donc si tu veux tu passais trois coups de fil Et il y avait 200 personnes qui se passaient le mot Donc ça a tout de suite très bien marché Et le gars devant ça nous a dit Vous voulez pas vous occuper du lieu Donc on a dit ok on va faire bah si tu veux On fait les vendredis et samedis Lui il nous a proposé de faire le jeudi en plus Et ça a tout de suite très bien marché Et on est aussi à une époque où la plupart des soirées étaient payantes Et nous on s'est dit bah on va faire une entrée libre Du coup les gens s'ils sentent bien ils resteront S'ils sont pas contents bah ils ont rien dépensé Donc voilà ça a très bien marché avec ça Et on est parti sur une programmation de concert Et DJ set derrière Mais les DJ sets à l'époque c'était que moi qui faisais ça Donc j'étais tout seul à jouer jeudi, vendredi, samedi C'était assez artisanal Le groupe finissait Je mettais un long morceau Systématiquement le premier morceau ça devait être un truc long Donc un truc genre James Brown Papa de mon techno mess qui dure 12 minutes Parce qu'il fallait que j'aille décabler les micros sur scène Que je revienne et que j'enchaîne Donc voilà mais il se trouve que le lieu a tout de suite très bien marché Et que voilà on a fait ça 6-7 ans Et que ça correspondait à un besoin aussi au niveau de la scène musicale en France Puisqu'il y a plein de gars qui avaient peu d'endroits où jouer Et le meilleur exemple c'est Tony Allen Puisque c'est comme ça que derrière on a monté le label Parce que Tony est devenu un mec qui jouait très régulièrement pour nous dans le club Et à force de jouer on s'est rendu compte que le gars n'avait pas de manager Pas d'éditeur Pas de label Qu'il n'existait plus en fait Et nous c'est comme ça qu'on a monté le label Donc c'est l'époque de Comet Records C'est ça Donc ça c'est la fin des années 90 Donc c'est pendant ces années qu'on a pu découvrir les premières compiles d'Afro A l'époque on ne l'envoyait pas tant que ça au final quelques compiles anglaises Mais en France vous étiez un peu les précurseurs sur ce genre de compilation Bah si tu veux à cette époque là on est quand même la scène du rare groove française Il y a Yellow Production qui fait un peu de réédition au travers de DJ Yellow Il y a surtout Big Cheese qui fait des compiles funk, soul et rare groove aussi Et moi donc étant dans ce truc là Tout le monde me dit mais pourquoi tu ne fais pas toi aussi des compiles Tu as les disques etc Sauf que j'ai l'impression de faire un truc un peu déjà vu Si je refais une autre compilation de soul ou de rare groove ou de funk Et en fait la rencontre avec Tony Allen me donne l'ouverture sur l'Afro Que je ne connais pas plus que ça à l'époque Donc bien sûr je suis un peu curieux j'achète des disques Mais c'est plus la rencontre avec Tony Lui qui me donne son disque avec Afro Disque Hobbit Le Tony Allen Progress C'est le seul qu'il avait lui à l'époque Et il me dit tiens bah tiens je te le donne toi je sais que tu es dans les disques Et là je me dis bah ça cette musique là elle n'est pas compilée L'Afrique on connait quoi à part Fela et Mani Di Bongo peu Enfin Matata en plus c'est les trois disques que les mecs du Rare groove connaissent à l'époque Donc je me mets à acheter des disques Afro, Antillais Et je sors une compilation Et la première pour être honnête c'est Je pense qu'il y a juste celle de Stroot qui sort juste avant Africa Funk Et la mienne la deuxième Et ça marche très bien A l'époque on vend 15 000 disques Donc ce qui est beaucoup Donc du coup ça nous permet de lancer le label Parallèlement à ça on sort du Tony Allen Et donc du coup je fais trois volumes Qui marchent tous très bien A chaque fois un peu moins bien Je pense que la deuxième on vend 12 Et la troisième on vend 10 000 Et puis après ça commence à exploser avec d'autres labels qui arrivent Et qui eux font carrément sur le terrain en Afrique tout le temps Genre Sandway Genre voilà Mais moi ça me donne une sorte de légitimité Par exemple Miles de Sandway Avant de sortir Gana Sans Qui est sa première compil Il me l'envoie six mois avant En me disant ouais qu'est-ce t'en penses j'ai envie de sortir ça Et moi je suis une claque phénoménale J'entends Kef répondre que j'ai jamais entendu de ma vie Je lui dis mais ça ça sort le tout de suite Merci s'il te plaît quoi Et donc ouais après il y a une sorte de passage de témoins Avec d'autres gens Parce que nous à l'époque on le fait Il y a très peu de liner notes Moi je me rappelle les liner notes c'est hyper succinct Et la plupart du temps je dis ouais sûrement Tu vois j'utilise des mots comme ça qui sont Parce qu'on ne connait rien On n'a pas d'accès à l'info On n'a pas internet On ne sait pas si les mecs sont vivants ou morts Pour être honnête on retrouve une fois sur deux On retrouve les producteurs Parce qu'il y a des trucs qui sortent de France Ou on retrouve les trucs au travers de la SACEM Mais il y a plein de mecs qu'on ne retrouve pas Et il y a même des artistes qui me retrouvent après En disant c'est mortel tu as sorti mon disque Tu vois avec qui on signe des contrats Une fois que le disque est sorti Parce que avant c'est impossible de les retrouver Et justement par rapport au track listing de tes compiles Il y avait beaucoup de productions françaises Qui étaient vraiment ultra fun, hyper intéressantes à l'époque Mais il y avait quand même des choses hyper rares Et comment tu avais réussi à trouver des disques comme le Kanye K-Brand ? Je crois qu'il y était dessus non ? Kanye K-Brand oui C'est aussi du copinage Kanye K-Brand c'est un disque Lord Funk Chine en France je crois par hasard Donc Lord Funk juste on le rappelle Il a tenu le magasin A1 à New York Auparavant déjà un magasin à Paris C'est un gars de la première heure du funk en France C'est un des pionniers Moi personnellement c'est le premier mec que j'ai vu Chine des librairies en France C'est à dire que je me rappelle me moquer un peu de lui Quand il achetait des KPM Qui avaient tous la même pochette Qu'est ce que tu fais acheter ces disques là Il me disait t'inquiète Donc c'est un mec qui était aussi Qui était à l'avant-garde du gigging Et lui quand il voit que je fais mes compiles Il me dit bah tiens j'ai trouvé un truc C'est mortel ça t'intéresse de le mettre sur ta compile ? Bien sûr il me passe Kellen K-Brand Il me joue Jungle Music Et donc c'était une époque aussi où Il y avait un truc de partage entre nous tous Parce que tu vois voilà Lui il se dit il fait des compiles afro Je lui passe un track Moi bien sûr dans mes liner notes succinctes Je le remercie en disant que c'est lui Que c'est lui qui a trouvé le disque Et qu'il me l'a passé pour la compile Et donc il y avait quelques titres comme ça Passés par des amis Il y a Galliano qui m'avait passé un disque aussi Frédéric Galliano Voilà Sachant que je te dis moi Quand j'ai fait le volume 1 J'avais pas les tracks du volume 2 Et quand j'ai fait le volume 2 J'avais pas les tracks du volume 3 Donc c'est pas un truc qui était extrêmement pensé C'était un truc qui était vachement instinctif D'accord Et justement par rapport à la suite A ces compiles plutôt orientées afro Quel genre de musique tu voulais partager sur Comet Ricard ? Sur ton label ? Ecoute après Bah juste au tout début Comet on était hyper raccord avec Avec mon partenaire sur le label On avait une balance qui était équilibrée Entre justement sortir des compilations Et des rééditions Qui amenaient du cash flow C'était des produits qui coûtaient pas très cher Et qui te donnent une bonne image Et en même temps produire des trucs Après à un moment donné On s'est trompé sur un disque Qui est pourtant un bon disque Mais sur une prod de Tony Allen Où on a voulu taper un peu trop haut Donc la prod nous a coûté très cher On est parti au Nigeria On est parti en Angleterre On est parti à New York Pour enregistrer des trucs Du coup on s'est retrouvé avec un disque Qui coûtait vraiment cher Qui nous a mis en galère Qui a mis l'économie du label en galère Malgré ça on a réussi à vendre le disque C'est sorti chez Virgin en France C'est sorti sur un autre label anglais C'est sorti aux Etats-Unis On a trouvé des licences à droite à gauche On a récupéré un peu d'argent Mais on a mis beaucoup de temps A récupérer nos sous Donc ça a mis le label down Et à partir de là On est parti chacun dans de nouvelles aventures D'accord Donc quand tu parles de nouvelles aventures On parle de la fin de Comet Records Ouais Et derrière Est-ce que tu as enchaîné directement Sur le shop Sur Superfly Records Non non Moi je suis parti A ce moment là Je faisais beaucoup beaucoup de DJing Pas mal en Asie Un peu partout Donc je jouais beaucoup Je jouais dans des bars Où on a joué ensemble Dans des restaurants Où ensemble Pas les mêmes jours Mais on jouait dans les mêmes endroits Je jouais au moins 3 ou 4 fois par semaine Ce qui était mon gagne-pain Et puis j'ai monté un autre label Avec Doctor L Avec qui je travaillais déjà sur Comet Et qui était producteur Là on a sorti 5 disques Sur un autre label Qui s'appelait Mind On a fait pas mal de trucs Des défilés Des musiques Pour des marques De la pub Donc on a fait ça Pendant 4-5 ans Mais en même temps Bon moi depuis toujours J'avais cette idée De monter un magasin Je savais que c'était un truc Qui me branchait Et puis après C'est plus une opportunité C'est à dire Quand j'ai rencontré Polo Lui il avait envie De s'installer à Paris Et de se poser Après avoir voyagé Dans pas mal de pays Et donc du coup Bah du coup Lui quand il m'a dit Voilà moi j'aimerais bien Monter un magasin à Paris Je lui ai dit Bon coup Parce que moi ça m'intéresse aussi Là j'ai envie De me poser aussi De trouver peut-être Un truc un peu plus Un peu J'ai vraiment envie D'y aller à fond quoi C'est à dire que Aussi à force de chercher des disques Tu te dis Bah peut-être que Le truc c'est d'aller carrément A la source Et que si tu as un magasin Les disques qui viennent à toi A force d'aller les chercher Là vaut mieux Vaut mieux se retrouver dans une situation Où c'est toi qui Les disques viennent à toi quoi Et Polo à l'époque Il vivait pas en France ? Bah Polo il a vécu Dans plein d'endroits Il a vécu au Portugal Il a vécu au Brésil Il voyageait beaucoup Pour acheter des disques Et là Ca a correspondu à un moment Où il est revenu S'installer en France Et il avait un peu Envie de s'opposer quoi D'accord Et grosse 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 culture musicale aussi Grosse culture musicale Grand voyageur Toujours très ouvert C'est à dire que c'est un Pareil c'est un des premiers Mecs qui s'est mis à dealer Beaucoup d'afros Lui il avait un background Plus soul que moi On va dire que moi J'étais le côté un peu plus jazz Mais il était plus soul Et après on s'est retrouvé Sur la world music quoi Donc l'afro C'était un des points de rencontre Et on se connaissait depuis longtemps C'est à dire que moi Je veux acheter des disques Il m'en achetait aussi Parce que bon moi J'avais toujours des disques A échanger ou à vendre Comme j'en achetais tout le temps Donc voilà On se partageait certains clients Je crois qu'il y avait un japonais Qui venait chez moi Ou lui Bah écoute Il me disait Ah tiens bah j'ai un japonais Je peux te l'envoyer T'as de la cam Ou inversement Donc voilà On avait une très bonne relation Qui est donc Quand on a décidé de s'associer Ca a semblé logique Ca a matché oui Ouais D'accord Et donc L'idée de Superfly Records La boutique Comment ça a vraiment démarré Quand vous avez choisi le local Le concept Et surtout Ce que vous alliez proposer A vos clients Bah c'était déjà Apollo Il avait le site internet Qui marchait très bien Donc il avait déjà Une base de clientèle Donc on partait pas de zéro Il avait déjà un stock Donc ça c'était important aussi Il avait plutôt un bon stock Alors on parle de combien de disques Quand on parle de stock Pour démarrer une boutique Bah lui il avait déjà On va dire qu'il avait un stock Autour de Entre 6 et 8000 disques D'accord Moi j'avais toujours un petit stock Chez moi Au début de la boutique J'ai aussi ramené plein de trucs Que j'ai sorti de ma collègue Parce que c'était des trucs Qui m'intéressaient plus forcément Ou que j'allais plus forcément jouer Donc voilà Et puis on a pu acheter On a acheté Une assez jolie collection D'un pote à moi Qui se mettait au CD Au tout début de la boutique Donc voilà On va dire qu'on est parti Avec un stock Un peu plus de 10 000 disques D'accord Et on parle de quelle année ? On parle d'il y a 11 ans exactement Donc on parle de 2009 D'accord Et donc c'était pas Est-ce que c'était compliqué A l'époque de trouver Justement des stocks Où vous étiez repartis Dans du digging acharné Pour trouver vos disques ? 2009 c'était encore Relativement simple Entre guillemets Parce qu'il y avait Il y avait des stocks Il y avait encore Certains entrepôts Il y avait Il y avait des collections Qui tombaient Il y avait des brocanteurs Qui te refilaient des plans En disant tiens Bah là Appelle cette bonne femme Elle a des disques Donc Les 4-5 premières années Du magasin Chaque année On a eu Un vrai bon plan quoi Un truc Quand tu dis bon plan Tu parles de collection Quand je dis bon plan Je parle d'un truc Avec une bonne quantité Et avec un prix hyper intéressant Un truc qui te permet De passer l'année tranquille Alors justement Par rapport à ces collections Ces lots Tu as des petites anecdotes A nous raconter Justement Où tu es tombé Sur des lots assez hallucinants Bah écoute Il y a une qui est assez marrante Qui date du début de la boutique Donc je suis Comme souvent Quand je traîne Au plus de clients Le week-end Et là Je rencontre un blog Que je connais Qui me dit Tiens Je te donne le numéro d'une dame Elle a plein de disques Appelle-la Je prends le numéro Tu vois Et je l'appelle Deux jours après Et en discutant Avec cette dame Je me rends compte Qu'elle me dit Que son grand-père Est un des fondateurs De la Belle Vogue Donc bien sûr Ca commence à exciter Ma curiosité Donc on prend rendez-vous Avec elle On part C'était près de Fontainebleau Enfin c'était A 60-80 km de Paris Et donc la dame On arrive dans une maison Assez cossue Et en fait Avec une maison principale Et une maison Qui était l'ancienne maison Des gardiens Et là à l'étage Il y avait Je ne sais pas Il y avait peut-être 15 000 disques On se rend compte Qu'en fait Il y avait Tous les disques Produits par le Label Vogue Absolument tous Au moins En une copie Donc Et tout neuf Jamais joué Donc effectivement Le truc s'est avéré Il s'est avéré Que cette dame Était bien La petite fille La petite fille Du fondateur de Vogue Elle avait des photos Elle enfant Sur les genoux Le signe de Béchette Quand on dit Vogue On parle du label Les labels Vogue Et donc Il y avait absolument tout En partant des disques de jazz Du label On parle de Barney Whelan Tous les 25 cm Vogue On parle des 40 ceintures incroyables Il y avait tous les Ricoh Jazz Les 40 ceintures du Ricoh Jazz Tout était neuf Et Et Elle cherchait un moyen De s'en débarrasser Donc Nous On a appris Ce qui nous intéressait Et Derrière J'ai filé l'adresse A un autre pote à moi Qui lui Est plus un Un mec Qui fait On ne va pas dire du débarras Mais qui lui traite vraiment Des grosses quantités Donc nous On a vraiment sélectionné Peut-être On a pris 5000 disques Qui étaient vraiment ceux qu'on voulait Et puis On a laissé derrière Un autre marchand Lui Prendre tout La dame était contente Parce que Le premier brocanteur Qui m'avait donné le lot Lui me proposait De débarrasser gratuitement Et bon Nous on a acheté les disques Donc si tu veux Ça représentait un peu d'argent Et ce qui était assez drôle C'est que donc On a fait d'abord Cette maison des gardiens Puis Elle nous a dit Bah vous pouvez revenir Parce qu'en fait Il y en a plein dans la maison principale aussi C'est là où on avait tout On a trouvé tout le jazz Et une semaine après Elle m'a rappelé en me disant Oui bah j'en ai en fait encore beaucoup Dans mon appartement parisien Et donc là encore Il y avait Quelques Quelques manquants Il y avait beaucoup de pop Dans son appartement parisien Magnifique Donc ça c'était C'était une jolie histoire C'était beaucoup de disques En quantité Que des disques neufs C'était assez incroyable Et ce qu'aujourd'hui C'est Comment vous faites Pour vous sourcer Sans parler des petits secrets Des digueurs Mais Pour trouver des disques Est-ce qu'on vous appelle assez souvent Régulièrement Pour ce genre de collection Ou Des lots intéressants Je dirais Bah les appels spontanés Aujourd'hui Il y en a quand même De moins en moins Alors ça arrive Mais c'est un peu l'intérêt Quand même d'avoir pignon sur rue Et d'avoir un magasin Donc Il y a Mais Pas autant qu'on pourrait imaginer Pas forcément plus Que Qu'un marchand internet Ou qu'un Ou qu'un gars Qui vend sur les conventions Après Le fait d'avoir un magasin Ça permet quand même D'avoir Tous ces Vendeurs de seconde main C'est à dire Pas mal de chineurs Du week-end Qui eux Veulent Immédiatement Rentabiliser Leurs achats du week-end Donc Le mardi On a quand même pas mal de mecs Enfin On va dire en temps normal Hors Covid On a quand même pas mal de mecs Qui te ramènent leur chine Et qui Et qui font une doublette Ou une triplette Selon ce qu'ils ont trouvé Donc voilà Donc nous on a ce truc là Et puis plein de mecs Qui viennent échanger aussi Parce que Donc on a quand même Beaucoup de gars qui te ramènent des disques Et puis après On a nos propres sources Qu'elles viennent d'Afrique Que ce soit des voyages Aux Etats-Unis Ou au Japon Tu vois après Il y a plein de façons D'aller acheter des disques On se déplace toujours un peu partout Et puis Partout où on va On regarde s'il y a des disques Est-ce que vous voyagez Pour acheter des disques ? On voyage beaucoup moins qu'avant Ouais C'est dû à plusieurs raisons C'est dû au fait que Il y a de moins en moins de disques Quand même Voilà C'est dû Sûrement au fait qu'on est un peu plus Sidentarisés Et qu'on a toujours du taf à la boutique Donc ça te laisse moins de possibilités De voyager Voilà Après bon On a voyagé longtemps Donc on a quand même des réseaux On a construit des réseaux Sur les voyages Qui nous permettent D'aller Enfin d'obtenir des disques De certains pays Sans forcément y aller Donc ça Ça reste L'avantage des voyages d'avant Et au niveau des voyages Qu'est-ce qui a été le plus excitant ? Des pays où vous êtes allé Vous avez trouvé vraiment des Très belles choses Ou des pays où vous allez régulièrement ? Bah il y a Je ne travaillerai pas un secret En parlant du Japon Le Japon Ça reste l'eldorado Actuel du vinyle Dans le sens où Ça a dépassé les Etats-Unis Avant Le pays où tu voulais aller absolument Pour chercher des disques C'était les Etats-Unis Maintenant le Japon Alors voilà Bien sûr Les prix sont en conséquence aussi C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire Que au Japon Tu vas trouver des trucs Des merveilles À des prix très bas Mais bon Tu vois quand même des trucs Pour le plaisir des yeux On va dire que le Japon C'est extraordinaire C'est le musée ultime Où les trucs que tu as vus Que sur internet Ou que dans tes rêves Tu les vois au Japon C'est un peu comme Utrecht Ça devient des Ça devient des salons d'exposition De mecs qui sortent des gros trucs Donc voilà Après Après l'idéal C'est des pays qui sont Vierges Ou encore vierges Ou que Donc nous on a eu la chance D'aller aux Antilles assez tôt Et les Antilles françaises notamment Et les Antilles françaises C'était C'était super Pendant un temps Bon Malheureusement Ou heureusement En tout cas L'information circule vite Donc après un très gros lot Qu'on a ramené de là-bas Il y a plein de De gars assez malins Qui se sont dit Les Antilles françaises C'est obligé qu'ils aient trouvé Ce lot là-bas Et donc aujourd'hui C'est une destination Il y a beaucoup de mecs Qui vont chercher des disques Et du coup Ça a aussi Réveillé les locaux Et les locaux Maintenant tout le monde Fait un peu plus gaffe là-bas Au disque Et donc voilà C'est On peut dire que Maintenant c'est un spot Mais il y a Il y a de moins en moins de disques Et de plus en plus de mecs avertis Donc c'est un spot comme un autre Est-ce que ça correspond à la mode Qu'il y a eu il y a quelques années Du West Indies Avec l'apparition de Pas mal de compilations ? Ça correspond Ça correspond Plus ou moins Oui Je dois dire que nous On travaillait avec un gars ici Qui s'appelle Nico Scliris Qui travaille avec nous Qui lui Est sûrement un des premiers En tout cas moi C'est le premier gars Que j'ai entendu jouer du Zouk En club entre guillemets Donc lui C'était vraiment un truc Qu'il ressentait Il a tout de suite eu cette perception Que c'était une musique pour le dancefloor Et donc lui Il avait vraiment une attirance Pour cette musique là Et nous Bah bien sûr aussi Parce que moi Dans mes compilafros Dont je parlais tout à l'heure Il y avait déjà de l'antillais Il y avait du Roland Breval Il y avait du Mario Sculptier Donc on était ouvert à ces musiques là Peut-être plus le côté 60s, 70s Là où un mec plus jeune comme Nico Il nous a amené dans le truc 80s Les synthés Et d'ailleurs c'est lui qui a fait Avec Julien Diggers Digest C'est lui qui a fait Les compiles digitales en Dolly Qui sont la crème de ce truc là Plutôt orienté 80 pour le coup Plutôt orienté 80 Plutôt digital Plutôt synthé Mais qu'on marquait en tout cas Une époque Il y a aussi les compilations De Julien Diggers Digest aussi Sur le côté jazz Ouais ouais Avec les compiles côté jazz Où là ça explorait vraiment Le jazz begin Et le jazz entier Ouais avec la fusion et tout Mais là on est plus dans une continuité Là où je trouve que Digitales en Dolly C'est un truc à part quoi C'est un son Que personne vraiment connaissait Donc ça a fait un boom Notamment Hollande Où les DJs ont beaucoup joué ce son là Mais Là où écoutez jazz Qui est une superbe compilation On va dire que c'est dans le following Des complices jazz Ça reste rare groove en fait Il y a quand même pas mal de tendances Qui ont été lancées ici à Paris Sur le digging Sur les styles de musique Sur les Bah le truc de Paris Bah le truc de Paris C'est un marchand anglais Qui s'était installé ici Pendant un moment Un gros marchand anglais Qui à l'époque Avait la réputation D'être le meilleur dealer du monde Qui lui quand il s'est installé à Paris On parle de D'un mec qui s'appelle Mark Wimmer Lui n'en revenait pas quoi C'est à dire Il m'a dit Mais ici c'est extraordinaire Pour les disques C'est à dire la variété Et c'est vrai que Paris C'est un carrefour du monde Donc il y a eu des brésiliens Il y a eu du jazz Il y a eu des africains Il y a bien sûr Les anti françaises Il y a toute la partie chanson française Di hip hop Qui faisait des reprises De hit anglais Mais du coup Voilà Donc C'est un endroit incroyable Pour trouver des disques Au niveau de la variété Bien sûr Les Etats-Unis C'est super Parce que voilà Mais les Etats-Unis Tu trouves des disques américains Et sud-américains On va dire un petit peu Mais ici C'est le seul pays Je pense Au monde Où tu trouves Autant de disques différents Tu peux tout trouver à Paris Moi j'ai trouvé Pour donner un exemple J'ai déjà trouvé Des 45 tours éthiopiens Chez Boulinier Donc si tu veux Tout est possible quoi Oui bien sûr Et justement Toi tu penses Que là Paris est devenu vraiment Une plaque tournante De digging En termes de boutique Et de shop En termes de diggeurs Un peu obscurs Qui revendent au shop Et qui ont aussi leur réseau Bah Paris est devenu Un endroit En tout cas incontournable On va dire que Je ne sais pas pourquoi J'ai un peu de mal A m'expliquer d'ailleurs Mais moi Dans ma génération Le truc c'était Londres Les tendances Elles sortaient de Londres Les disques Ils étaient à Londres Que ce soit les disques Américains Parce que les anglais Allaient souvent chercher Des disques aux Etats-Unis Que ce soit la culture Northern Soul Soul Ça c'est un truc vachement anglais Donc tu avais Londres Et à un degré moins Tu avais la Belgique Parce qu'il y avait La scène Popcorn Soul Et donc là aussi Il y avait plus de disques En France En tout cas dans un certain style Qui nous parlait à l'époque Et depuis effectivement Ça a bifurqué Pour différentes raisons Parce que la multiplication Des dealers à domicile anglais Notamment Ça affaiblit Et ça affaiblit les boutiques Et du coup Les boutiques anglaises Sont devenues moins attirantes Il y a moins de disques Dans les boutiques Et donc Bah En contrepartie Paris Nous On essaye encore Et à Paris Je pense qu'en faisant le tour Des boutiques Tu trouves encore beaucoup De disques intéressants Donc on est d'accord Que pour le Digging Ca reste quand même dynamique Ca reste très dynamique A Paris Bah Pour Pour Ouais ouais Pour le Digging Paris c'est un super endroit Il y a D'ailleurs un guide Qui vient de sortir Sur les magasins de disques Parisiens Et il y a plus de 100 magasins A Paris En région parisienne D'accord Tu fréquentes encore Tu fréquentes les vides greniers Les brocantes Les week-ends On va dire très peu De temps en temps Comme ça Pour la balade Mais C'est extrêmement compétitif C'est à dire que Si t'es pas là Entre 5 et 6 heures T'as grande chance Que les trucs sautent Après Avec le fait est Qu'à Paris Tu peux toujours avoir Un mec qui arrive A 10h30 Et qui sort des disques Donc Quand j'ai le temps Ca vaut toujours le coup De passer pour la balade Et puis pour prendre un café Avec 2-3 diggers Mais Mais moins qu'avant Avant Il y avait un truc Tu savais que Si t'y allais Tu allais trouver des trucs Aujourd'hui Qui va plus Pour la balade On a vu apparaître Ces dernières années Beaucoup de vendeurs itinérants Qui vendent uniquement Sur des événements Sur des vides greniers Sur des conventions Qu'on voit Qui veulent pas Prendre ou s'investir dans un shop Ou passer du temps dans un shop Qu'est-ce que tu penses De ce type de vente Et ce Moi Je trouve ça En fait Le truc d'avoir un shop C'est vrai C'est chronophage Tu es obligé d'être là Tu es obligé De respecter des horaires Tu dois aux gens D'ouvrir A tes horaires d'ouverture Dès que tu commences Si tu as un client Qui passe Et tu es fermé Alors que normalement Tu devrais être ouvert C'est un client perdu Donc Un shop Ca demande beaucoup de temps Par exemple seul J'aurais jamais fait un shop Maintenant Si tu es deux Ou trois Avec un employé Ca te permet Ca te donne quand même Une certaine liberté Mais Les gars qui montent un shop Tout seul C'est courageux Et c'est un petit problème Parce que d'ailleurs Après tu dois aller te fournir En disque Et bah tu n'as pas le temps Donc En fait Tu es obligé d'être au shop Donc Ca te limite Est-ce que ça offre pas Justement un avantage A ces Au vendeur itinérant Le fait de pouvoir Aller voir des lots Visiter Chiner Voyager aussi Ouais ouais Un avantage oui et non Parce que après Oui dans ce sens là Non Dans le sens que Nous on a des ventes quotidiennes C'est à dire que A la finale En terme de chiffre d'affaires Bah On va sûrement faire plus Que n'importe quel vendeur itinérant A moins que ce soit un mec Qui achète vraiment Des collections incroyables Et qui a un gros cash flow Et qui Et qui Fait beaucoup de cash Sur des très grosses conventions Ça c'est Mais Avec un shop Tu vends au quotidien En parlant de conventions Justement Quelles sont les conventions Que tu fréquentes ? À l'époque Il y en avait énormément En Angleterre Bah écoute Aujourd'hui Des conventions Je fais d'abord Les conventions parisiennes Parce que oui C'est juste là Donc ce serait dommage De s'en priver Donc bien sûr Paris Love Vinyl Champéry c'est fini Celle du Parc Georges Brassens Voilà J'essaye d'aller à Bruxelles Autant que je peux Parce que Bruxelles C'est une petite convention Mais qui reste assez sympathique Et puis après Il y a Utrecht Qui est incontournable Qui est le rendez-vous Bi-annuel Où Non seulement tu croises tout le monde Mais aussi Bah c'est un peu comme C'est un peu comme Tokyo C'est un peu le musée quoi Tu vois des trucs Assez alléchants Ça tire le marché vers le haut Au niveau des prix Mais On va dire que ça a beaucoup évolué Sur les 15 dernières années Utrecht Avant t'avais C'était la course du vendredi Maintenant Maintenant le vendredi Bon C'est beaucoup moins intéressant Que Que ça a pu l'être Est-ce que c'est dû Tu crois à la rareté Des disques Et le fait que ce soit devenu Un petit peu rare Et que les holy grade Les disques assez Les collectors assez Assez rares Sont devenus très très chers Bah c'est dû à plusieurs trucs C'est dû d'abord à Discog Qui fait que le prix Est accessible à tout le monde Donc Donc il y a moins de bargain Avant T'avais quand même Aujourd'hui T'as plein de gars Qui vont plus à Utrecht Justement parce qu'eux Ils venaient surtout le vendredi Pour faire des affaires Aujourd'hui faire des affaires A Utrecht C'est ultra compliqué Et des fois Tu vas avoir l'impression D'avoir fait une affaire Parce que T'as acheté un disque A 300 euros Qu'en vaut 400 Donc Donc oui C'est devenu le genre d'affaire Que tu peux faire à Utrecht Aujourd'hui Moi je te parle d'un truc Où Il y a 15 ans Tu pouvais acheter des disques A 10 Qu'en valer 1000 Donc Donc Ca fait Ca fait une grosse différence Oui Donc sur les disques assez rares Les marches Sont plus Sont plus Comme avant Sont plus aussi intéressantes Qu'avant Oui Et puis La recherche du Grail Si tu veux Souvent les disques Ce qu'on appelle les Holy Grail C'est des disques Tellement obscurs Que personne n'avait d'info dessus Donc tu pouvais trouver un truc Extraordinaire Dans un bac de soldes Aujourd'hui Tu vois Faire les bacs de soldes A Utrecht Bah C'est moins intéressant Et d'ailleurs Beaucoup de dealers Ne chinent même plus A Utrecht C'est à dire T'as une partie des gars Qui vont acheter Pour acheter de la marchandise Pour eux Ou pour le magasin Mais t'as aussi beaucoup Si tu veux Le vendredi C'était le jour Où les vendeurs Chinaient Chez les autres vendeurs Aujourd'hui Je vois beaucoup de vendeurs Qui chinent même plus A Utrecht Qui viennent juste vendre Donc c'est principalement Rexif Sur des gens Qui possèdent des magasins de disques Qui cherchent des disques Pour des redditions Pour des labels Ou Ouais et puis après Surtout Le truc C'est que c'est devenu Utrecht C'est devenu la convention Où les marchands Se font plaisir S'achètent des disques Pour leur propre collection Donc ça c'est une particularité du marché C'est à dire que Le marché Les principaux acteurs du marché Qui sont à la fois vendeurs et acheteurs Sont à la fois vendeurs et collectionneurs Donc à Utrecht La tendance aujourd'hui C'est vraiment Les gros marchands Achètent des très gros disques Qu'ils n'ont pas dans leurs collègues Pour enrichir leurs propres collègues Qu'est-ce qu'on peut voir à Utrecht Justement Sur ce qu'on appelle les murs Les roads Et Tous les oligrails Qu'on peut voir au mur Qu'est-ce qu'on peut y trouver là-bas Pour quelqu'un Qui n'a jamais mis les pieds à Utrecht Quelqu'un qui n'a jamais mis les prix Utrecht Je ne sais même pas si le challenge C'est les oligrails Parce que les oligrails On parle de disques Qui arrivent à 4 chiffres maintenant Donc ça s'adresse à un public Qui est entre guillemets averti Si acheter des disques A 1000 euros et plus Si tu es débutant Ca n'a pas de sens quoi Il faut Il y a un chemin à parcourir Pour arriver à ces disques-là Pour les apprécier vraiment Maintenant Non Maintenant Utrecht C'est Si tu veux J'en parlais avec un pote Qui lui a longtemps collectionné Mais qui entre-temps Depuis A monté des salons Comme Paris Photo Et On se disait que Bientôt la prochaine étape C'est peut-être Un énorme salon de disques Au Grand Palais Et donc là Tu passes à une autre étape C'est-à-dire que Tu as autant de gens Qui vont venir voir Les objets Et les trucs extraordinaires Que d'acheteurs Donc Voilà On est dans un truc Où On est à mi-chemin De l'expo Et du salon de vente Donc Ce n'est pas vraiment Un marché du disque Au final Donc on parle d'une exposition Et de Ce qui est intéressant Dans le disque C'est que tu as encore Beaucoup de disques à 5 euros Donc tu as de quoi satisfaire Une très large clientèle C'est-à-dire que tu as des mecs Qui vont se faire largement plaisir Avec des disques A 5 euros Ce qui est super Parce que Il ne faut pas oublier Que c'est un des produits de consommation C'est de la musique Et la musique C'est fait pour être Enfin quand ils ont été fabriqués Ces disques-là Ils n'étaient pas fabriqués Pour être des objets d'art Mais en même temps Le fait que certains disques Aient été fabriqués à l'époque A 300 exemplaires Et eu très peu de succès Donc aujourd'hui Ce sont Peut-être Il en reste 100 Disponibles Et encore Fait que du coup Là on arrive dans un marché d'art Parce que Parce que On est sur des objets Qui n'ont plus de prix Parce qu'il y a beaucoup de demandes Très peu d'offres Et quand on trouve un En état extraordinaire Bah C'est très difficile De fixer un prix Maintenant Donc on est plus sur La spéculation Comme sur le marché de l'art On est exactement Dans un marché Sur une partie Sur certains disques On est exactement Dans un marché d'art C'est à dire Bah Ouais C'est pour ça Que beaucoup de ces disques Partent aux enchères Parce que Même pour un marchand Et même pour des gens Qui ont une grosse expérience C'est difficile De fixer les prix Moi j'ai un peu De nostalgie De l'époque Où On trouvait un disque Il n'y avait pas d'infos On écoutait Et on disait Ouais putain C'est pas mal Allez vas-y 60 Et donc On est nombreux Comme ça A avoir créé des cotes Sur certains disques Parce que Bah on le faisait à l'oreille On le faisait Et on n'avait pas peur De vendre un disque Qui n'avait pas de cotes Maintenant Si c'est pas sur Discogs Et s'il n'y a pas de cotes Il y a beaucoup de gens Qui sont effrayés Qui disent Non on ne peut pas vendre Ca nous est déjà arrivé De nous vendre Un 45 tours A un autre marchand Et quand il nous a demandé Et quand il nous a demandé le prix Parce que lui il a regardé C'était pas sur Discogs Et qu'on lui a donné un prix Il était sidéré On lui dit Comment vous pouvez faire Pour mettre un prix Bah je sais pas On entend On se dit Bon bah voilà Ca va valoir ce prix là quoi Enfin On l'a fait à l'ancienne Entre guillemets Mais lui Il était plutôt du genre A nous dire Non mais moi S'il n'y a pas de cotes Je vends pas Je mets à gauche et j'attends Donc voilà Bon Ca c'est C'est une des évolutions Du marché Comment est-ce que tu vois Justement l'évolution A moyen terme Du Du vinyle en général Donc pour le Tout ce qui est middle price Pas les soldes Mais plutôt des disques Qui ont quand même Une petite valeur Sur du middle price Et sur justement Des disques plutôt rares L'évolution du marché Pour les Beaux pressages originaux Elle est quand même En constante évolution Alors Faut pas oublier Un truc c'est La musique avant tout quoi C'est à dire que Il faut que ça reste moderne Et que ce soit des trucs Tu vois Qui sonnent modernes Pour les gens Mais Mais en même temps Si on prend Même des classiques Et surtout des classiques d'ailleurs Si on prend Marvin Gaye What's going on Un pressage original de Marvin Gaye Et aujourd'hui Ca ne fait qu'augmenter quoi Donc Bien sûr C'est de plus en plus difficile D'en trouver un en bon état Parce que c'est des disques Qui ont 50 ans ou plus Donc Donc Ca commence à A dater Mais A mon sens Vu que La majorité des acheteurs Et ceux Qui mettent de l'argent Dans les disques Ce sont des mecs Donc on va dire Entre 40 et 50 ans Qui ont un peu du pouvoir d'achat Donc Donc Il n'y a pas de raison Que ces gars là S'arrêtent du jour au lendemain En tout cas tous Donc Ca devrait continuer A monter doucement C'est autant plus Que des jeunes S'y mettent quoi Après avoir une vision sur Passer cette génération Est-ce que les jeunes Vont vraiment reprendre le truc Et vont acheter des disques très chers J'en ai aucune idée Mais ce qui est sûr C'est que pour la génération Des mecs Entre 40 et 50 Et qui sont dans les disques Et J'ai même l'impression Que ça s'accélère quoi C'est-à-dire que Sur certains disques Les mecs sont prêts A payer des prix Surréalistes Est-ce que les magasins de disques Ont un avenir pour toi ? A moyen long terme ? Et les digueurs Les magasins de disques Ce qui est sûr C'est que ça va être dur De lutter contre Discogs Alors certes Les gens aiment bien Venir voir les disques Les toucher Mais en même temps On a affaire à Une sorte de De monstre Qui mange tout Sur son passage Aujourd'hui Ils organisent des conventions Alors Ils participent aussi En aidant les magasins Mais Mais bon On comprend bien Que le but ultime C'est que tout le monde Mette sur Discogs Alors nous On fait partie Des résistants Entre guillemets On privilégie notre site En se disant Peut-être qu'il y a des trucs Qu'on pourrait vendre plus cher Sur Discogs Mais on préfère les vendre sur Superfly Pour une raison principale C'est que En tant que collectionneur Moi je sais D'où viennent mes disques Et je sais Si j'achète un disque sur Discogs Quel que soit le vendeur Je l'ai acheté sur Discogs Si j'achète un disque sur Superfly Je me rappellerais Que le disque Je l'ai acheté chez Superfly Donc Voilà A notre petit niveau On lutte comme ça Bien que j'ai rien contre Discogs Je m'en sers au quotidien Au quotidien Donc au contraire Je trouve que c'est un super outil Mais Mais bon Je pense qu'on est Un certain nombre Il y a Recordmania en Suède Il y a Il y a Il y a des magasins japonais On est plusieurs à Quand on a des très bons disques Les mettre sur notre site En priorité Plutôt que les mettre sur Discogs Même si on va les vendre Peut-être un peu moins cher Sur notre site Que sur Discogs A combien vous estimez Le nombre de clients Que vous avez Depuis l'ouverture du magasin Donc il y a 11 ans Environ Pour avoir une Franchement J'en ai aucune idée Ce qui est sûr C'est qu'il y a eu Un boom Il y a 5-6 ans Avec ce Retour du vinyle Et donc ça a ramené Beaucoup de jeunes Et ça Ça a fait beaucoup de bien Parce que le moment On a monté le magasin Il y a 11 ans Bon voilà On savait ce qu'on faisait Parce qu'il y avait une base De clientèle De mecs qui étaient dans les vinyles Mais ça avait un côté Un peu sclérosé Puisque les mecs cherchaient tous A peu près les mêmes disques Et on se disait Qu'il y avait des disques Qui allaient devenir De plus en plus invendables Et là L'arrivée D'une nouvelle clientèle De jeunes Qui s'y sont mis Ça a permis de De relancer Vachement le truc Donc Et de Nous De nous redonner un rôle De De passeur quoi C'est-à-dire de faire écouter des trucs A des gars Qui sont un peu vierges Et donc qui apprécient Et qui écoutent Et donc ça a redonné vie A plein de disques Qui étaient très difficiles à vendre Et aujourd'hui Je me rappelle très bien Je me rappelle très bien Que Polo au début Il me disait Il y a les disques Qui se vendent sur internet Et il y a les autres Et aujourd'hui il y a plein de disques Qui faisaient partie des autres Qui sont vendables sur internet Donc il y a un truc Qui s'est un peu inversé D'accord Donc ça bouge tout le temps Il y a une constante évolution Dans le marché Dans les Les modes Les prix C'est vraiment une bourse du disque Ça bouge Parce qu'il y a Une nouvelle clientèle Ce qui a bougé C'est qu'il y a des mecs Qui se sont intéressés au vinyle Qui ne s'y intéressaient pas avant Et une des raisons C'est aussi le prix C'est-à-dire qu'il y a des gars Qui spéculent Et qui investissent dans les vinyles Aujourd'hui La seule raison Pour laquelle ils investissent Au-delà du fait qu'ils aiment bien la musique C'est parce que ça vaut de l'argent A l'époque Où un disque valait 30 euros Ils ne comprenaient pas l'intérêt Maintenant qu'il y a des disques Qui valent 1000 euros ou plus Là ça commence à être intéressant Même en tant que placement Même en tant que Voilà J'ai des beaux disques Tu vois Ça devient comme J'ai des belles affiches Des beaux tableaux Une belle vaisselle Des beaux couteaux Donc ils ont aussi des beaux disques Donc ça ne touche pas forcément Des connaisseurs Bah On va dire que c'est Sans doute des gars Qui connaissent la musique Qui avaient des CD Qui avaient de la musique Ou voire même du Spotify Mais aujourd'hui Ils se rendent compte Que d'avoir des beaux vinyles Originaux C'est Bah C'est aussi un placement C'est pas que D'avoir D'acheter de la musique C'est aussi Placer son argent Dans des objets Donc le disque objet Il a pris une part importante Et c'est ce que je disais C'est là où notre truc Se rapproche du ticket Ou marchand d'art Sur certains aspects Même si nous La volonté du truc Et le truc de base C'est de passer de la musique Et au vu des cotes Au vu des cotes Des disques Qu'est-ce que tu conseillerais Justement à quelqu'un Qui démarre Dans ce milieu Que ce soit Quelque soit le style de musique Plutôt de s'orienter Vers des Des rééditions Qui sont d'assez bonne qualité Aujourd'hui Puisqu'il y a Une offre assez incroyable Ou bien Commencer par des originaux Sachant que On n'est pas sur Le même ordre de prix Bien sûr Bah Le premier truc De base C'est d'acheter des trucs Que tu aimes Parce que quand tu le fais Avec le coeur Tu vois Même si tu te trompes C'est pas grave Mais c'est des trucs Que tu aimes Tu y crois Donc ça c'est la base Après Il y a plein de Le marché Il est tellement en évolution Qu'il y a plein de types De pressage Moi je conseillerais quand même Du vintage Dans le sens où Ça sonne mieux C'est plus authentique Ça a été fait Il n'y a pas de digitalisation Dans le process De la fabrication des disques Donc c'est là Où ça va sonner le mieux Mais Si tu veux Aujourd'hui On va te dire Qu'un pressage français D'un truc Parce que la photo de cover Est différente Il commence à avoir de la valeur Aussi Donc tout Tout devient intéressant Donc tu n'es pas obligé D'avoir des originaux Tu peux Mais bon Acheter des beaux disques vintage En état correct Pour quelqu'un qui commence Je pense que c'est ça le truc Mais surtout des trucs Des trucs que tu kiffes Voilà Toujours de l'infraction Est-ce que tu as vu de belles collections De disques dans ta vie Hormis la tienne ? Bien sûr J'ai vu de belles collections De disques Ce que j'ai vu De plus beau je pense Et ça date Il y a très longtemps La collection de Gérald Jazzman Dans son bureau Là à Londres Jazzman Records De Jazzman Records Très très belle collection Très pointue Très Les bons disques De chaque label Voilà Et là lui C'est assez drôle Parce qu'à l'époque Lui il expliquait déjà Qu'il était dealer D'abord pour améliorer sa collection Donc qu'il allait tout garder Tu vois Quand il touchait un truc Qui est intéressant Il lui fallait d'abord Une copie pour lui Avant d'en vendre une Beaucoup de marchands De l'époque En riaient un peu En disant Si tu ne vends pas Les trucs les plus rares Comment tu vas faire Pour gagner ta vie Et aujourd'hui le truc C'est retourné Qui peut se valoriser A des prix incroyables Et puis C'est ce qui lui a permis De monter son label D'avoir les disques Pour rééditer C'est oligral Parce que si tu n'as pas les disques C'est plus compliqué De les rééditer Donc en fait Une certaine partie Des gars Qui pouvaient à l'époque Trouver ça un peu puéril De garder tous les gros disques Aujourd'hui Ils se rendent compte Que eux Les gros disques Ils en ont eu dans les mains Et puis ils s'en sont séparés Et que d'une part Ces gros disques Qu'il pensait bien vendre à l'époque C'était quand même un peu sous vendu Et que deux Lui avait peut-être raison Parce que La réussite du label Jazzman Records La notoriété Qu'il a pris depuis Ça lui donne raison Est-ce que Toi tu as évolué Dans tes groupes musicaux aussi Qu'est-ce que tu achètes Aujourd'hui ? Écoute Moi j'ai la chance Donc d'avoir le magasin Donc j'achète moins Que Que l'on pourrait imaginer En fait il y a beaucoup de disques Que le magasin achète Et qu'on va décider de garder Soit Paulo Soit moi C'est très varié C'est-à-dire que Moi j'avais une collection Qui était beaucoup de jazz Donc effectivement Depuis le magasin J'ai découvert beaucoup de trucs en soul Que je connaissais peu Ou de loin Tu as combien de disques Approximativement à la maison Que tu as gardé ? Je ne sais pas Peut-être entre 3 et 5000 Ouais c'est pas mal Et comment tu les classes ? Classement un peu personnel A moitié par label A moitié par genre On va dire que je sais à peu près A moitié par origine Pays Donc moi je sais à peu près 8 sons Mais après Il n'y a pas vraiment Une seule ligne directrice Quels sont les disques Les plus précieux pour toi Pas en terme de prix ou de valeur Mais plutôt en terme d'affect Et quel genre musicaux ? Le truc Mon truc de base C'est le rare groove Donc on va dire Le rare groove US Ce truc qui est à mi-chemin Du jazz De la soul Et du funk Moi c'est les disques Qui me Ca reste les disques Qui m'excitent le plus Les disques un peu transgenres Comme ça Après Si tu fais des disques particuliers C'est aussi des disques Qui ont une histoire C'est à dire que Quand tu sors Il y a certains disques Quand tu les sors Ca te remémore Où tu l'as trouvé Comment Pourquoi Le moment où tu l'as découvert Donc Donc ouais Ca c'est Ca c'est C'est inoubliable Est-ce que tu serais prêt demain A vendre ta collection de disques ? Alors J'ai toujours dit Et je le pense sincèrement C'est à dire que Tant que t'es partie intégrante du métier Tant que je fais le métier Que ce soit un peu DJ Que j'ai un label où j'irai édite des trucs Que j'ai le magasin Ca me semble pas pertinent Maintenant Si demain je décide de changer de vie Et d'aller m'installer à la plage J'aurais pas besoin de mes disques Donc à ce moment là Autant pour moi Que pour mes enfants Qui pour l'instant Qui n'ont pas l'air hyper passionnés Par la collection de vinyles Je préfère la vendre Récupérer le max le zaï Et passer à autre chose Mais c'est uniquement Je pense pas Tu vois J'aurais pas besoin de mes disques Si je change de vie En même temps aujourd'hui Et depuis 30 ans Tout ce que je fais C'est quand même relié à ma collection C'est à dire que ce soit DJ Que ce soit consultant En réédition pour les majors Que ce soit illustrateur sonore Que ce soit marchand de disques Toute mon activité professionnelle Est liée au fait que j'ai des disques Donc ça me paraît Complètement incohérent De les vendre Si je suis encore Si je suis encore parti de ce métier Bien sûr Alors et si tu devais en garder Je sais pas Une cinquantaine Si tu devais séparer De l'ensemble de ta collection Et tu en garderais une cinquantaine Qu'est-ce que tu garderas ? C'est hyper compliqué Et je pense que ça peut évoluer D'un jour sur l'autre Tu peux avoir une réponse différente Et ça c'est une question A laquelle je peux pas te répondre Parce que T'es tenté de garder les trucs Les pièces les plus incroyables Mais c'est pas forcément Les meilleurs disques Donc Et la réponse de te dire Ouais je vais garder Curtis Mayfield Ouais Le premier Curtis Mayfield Marvin Gaye What's going on Les disques Les essentiels classiques Je suis pas sûr non plus Parce que Parce que Tu vois Ils sont super ces disques Mais Mais t'as aussi besoin Un peu d'excitation De sortir des disques Que Tu vois Que t'as vu qu'une fois dans ta vie Un disque De black poetry De spiritual jazz Qui est Que t'as vu une seule fois à vendre En 35 ans Si tu veux Ca te fait mal Donc je pense qu'une collection C'est un tout Et c'est très dur de Alors tu peux Et on l'a tous fait Et je continue à le faire Tu peux régulièrement Passer au travers de tout Et dire Bon ça j'en ai pas besoin J'écoute jamais Ça j'écouterai plus Ça ça a pas beaucoup de sens Donc c'est bien De régulièrement Trier Je crois que c'est un C'est un philosophe Du 17ème siècle français Qui parlait de la collection En tant que telle Et qui disait qu'en fait Une collection Elle n'est valable Que si elle est vivante Le jour où elle est plus vivante C'est à dire Où ça t'intéresse plus Où t'as le sentiment D'avoir fait le tour En fait elle vaut plus rien Donc à ce moment là Tu peux vendre Parce que t'es plus intéressé Voilà Donc je pense que c'est hyper intéressant Et hyper essentiel De passer dedans régulièrement De réécouter des trucs De dire Il y a beaucoup de trucs Qui il y a 10 ans Tu te serais dit Jamais je vendrais ça C'est un disque de dingue pour moi Et puis finalement 10 ans après Tu te dis En fait il n'a plus de sens pour moi Celui-là tu peux le vendre Mais en garder que 50 Trop compliqué Merci en tout cas Manu Pour le temps passé Merci à toi C'est super Et juste un petit rappel Donc Superfly Si tu es à Paris L'adresse 53 Notre-Dame de Nazareth Paris 3ème Et bien sûr 24 sur 24 www.superflyrecords.com Et là Il y a toujours des disques à vendre C'est ouvert Au monde entier Merci beaucoup Manu Merci Beny Tiens Ame 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 Sous-titrage ST' 501 ...